Et aujourd'hui, nous prenons un café avec notre grand ami Nicolas, Nicolas Rebet de Retailoscope. Hello Nicolas ! Bonjour Laetitia ! Comment ça va ? Ça fait longtemps ? Ça fait longtemps effectivement, ça va très bien et toi ? Ça va bien, merci. Alors je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui puisque tu as parlé d'une marque que j'affectionne particulièrement. Il s'agit de la marque Crocodile et c'est... Lacoste ! Lacoste ! Tu veux nous parler d'un magasin Lacoste ? Dis-nous tout ! Oui, pour une fois, on ne va pas aller à l'autre bout du monde, j'en suis navré, mais on va aller uniquement sur les Champs-Elysées pour que aussi tous les auditeurs de Café du e-commerce puissent aller voir IRL, les magasins dont je parle. Donc comme tu le sais très bien, Lacoste a ouvert son flagship il y a quelques semaines maintenant sur les Champs-Elysées à Paris. Pourquoi c'est une ouverture qui m'a intéressé ? Parce que c'est avant tout une ouverture majeure à Paris depuis de nombreux mois. Parce que depuis la Samaritaine, globalement, il n'y avait aucun grand magasin de taille vraiment importante qui avait ouvert. Et là, c'est un vrai flagship pour Lacoste. C'est le flagship mondial. Et quand on connaît les transformations profondes de la marque depuis ces derniers mois, slash presque années, c'est une vraie milestone dans leur stratégie. Pourquoi ce magasin m'a intéressé ? Déjà, le côté place, c'est un très beau magasin, on va le dire. Il est architecturellement très réussi. C'est dans l'ancien cinéma Gaumont qui a été complètement restructuré. Le lieu a été restructuré. Parce que du coup, bon, j'y suis allée, je le dis. Je ne devrais pas te le dire, mais comme je ne suis pas très loin, enfin, mes bureaux ne sont pas très loin. C'est bien ce qui me semblait. Ça a pris lieu et place du cinéma. On est d'accord ? Exactement. Donc voilà, c'est là où c'est un très grand magasin parce qu'il fait plusieurs milliers de mètres carrés. Mais c'est la première fois aussi où on retrouve l'ensemble des gammes de Lacoste mis en scène et avec un merchandising hyper travaillé. C'est ce qui m'a beaucoup plu avec beaucoup de luminosité. Ce n'est pas forcément le cas avec parfois aussi une hauteur sous plafond qui est assez basse, mais ils l'ont très bien travaillé parce que le lieu voulait ça. Donc le côté place, pour moi, il a vraiment un intérêt. Avec le merch, il y a quelques points d'accroche aussi par rapport à René Lacoste et l'histoire de la marque qui est vraiment bien travaillée. Au sous-sol se trouve une exposition aussi sur l'histoire de la marque et des liens avec Gaumont. Donc on a un point de vente qui est extrêmement expérientiel par rapport à la marque. Le digital renforce, bien entendu, cette expérience. Parce qu'on a un croco-wall qui permet d'interagir où on remplit le crocodile, soit de balles de tennis, soit de photos et de produits qui sont assez sympas. On a une lens aussi qui vous permet d'avoir le croco qui vous arrive face à vous. Au niveau des services, on est assez classique malgré tout. On a du scan and try sur la chaussure. On a la perso. On a un vrai corner perso qui est vraiment bien fait, si tu veux. Mais rien de nouveau par rapport à ce qu'on peut connaître sur d'autres marques. Au niveau vraiment produit, c'est 9500 références. Donc c'est le plus grand magasin de la marque. On y voit aussi leurs nouvelles propositions sur un polo qui est recyclé avec des fibres d'ancien polo. Donc il y a comme ça parfois des prises d'opposition assez fortes sur certains sujets. Évidemment, ça fait partie de toutes les stratégies maintenant de tous les retailers et particulièrement dans la mode. Mais en tout cas, je trouve qu'au niveau de l'expérience, il y a quelque chose vraiment qui se passe. La petite critique, ou en tout cas ce que je n'ai pas vraiment compris, c'est le carousel. On se demande pourquoi il est là. J'avais vu d'autres carousels qui permettent de choisir et sélectionner les looks entre le haut, le pantalon et les chaussures. Là, ce n'est pas le cas. C'est plus une animation qu'autre chose. Et une mention spéciale pour l'entrée qui, pour moi, me plaît beaucoup parce que ce hall, cette cathédrale dédiée au croco est quand même vraiment bien faite. Nicolas, je partage évidemment tout ce que tu viens de dire. Et moi, ce que j'ai ressenti dans cette boutique, c'est que c'était vraiment le nouveau Lacoste. Mais on sentait aussi l'héritage de l'ancien Lacoste. Et c'est ça qu'ils ont un peu réussi à faire dans cette boutique. C'est un peu pas un musée parce que c'est un terme un peu vieux. Mais en tout cas, moi, j'ai l'impression d'être vraiment dans le temple, dans l'antre de Lacoste. Et en fait, ça me fait plaisir de voir du vieux, l'histoire, du récent. Et c'est aussi à l'image de la nouvelle campagne. Je pense que tu l'as vu, la nouvelle campagne de publicité où justement, jeunes, vieux, mais finalement, on part tous du Lacoste. Oui, on retrouve parfaitement ça dans la boutique. Alors, moi, je trouve quand même beaucoup plus axé sur le nouveau Lacoste, ce qui est normal, sur le nouveau Lacoste, quitte à perdre parfois certains clients qui aiment Lacoste, mais de la façon un peu traditionnelle de la marque. En plus, moi, j'y suis allé vraiment les premiers jours de l'ouverture. Il y avait de la musique. Enfin, Lacoste n'a plus rien à voir avec une marque traditionnelle de sports chic française et on est vraiment sur l'urban. C'est leur nouveau événement, make sense. Mais voilà, ils peuvent se couper, malgré tout, d'un certain nombre de clients. Petite question, il faut toujours aller à la caisse pour payer ou tu as vu des bornes d'achat ? Est-ce qu'il y a des tablettes ? Est-ce que les vendeurs sont équipés ? Les vendeurs sont équipés dans le caissement mobilier. OK. Mais malgré tout, il reste quand même des caisses. D'accord, oui. Bon, déjà, c'est bien, ils sont équipés. Le bar à personnalisation aussi des sneakers est plutôt intéressant. Ça reste dans ce qu'on attend aujourd'hui. Ça répond à tous les critères. Ça répond aux critères, même s'il n'y a pas de nouveautés majeures. Et je trouve que ça apporte une vraie fraîcheur quand même sur le retail parisien qui en avait un peu besoin d'avoir quelques adresses comme ça. Nicolas, sur le côté un peu sustainability, comment ça se passe dans la boutique ? On voit que la marque a pris des engagements et offre, comme je disais tout à l'heure, une gamme spéciale qui s'appelle le Polo Loop, qui reprend des fibres d'anciens polos qui sont retravaillées et qui permettent de refaire des nouveaux polos. Donc, dans la mouvance actuelle, évidemment, il y a une nouvelle proposition. Après, elle n'est pas présente, ou en tout cas, je ne l'ai pas ressentie, sur l'ensemble des rayons. Voilà, ce sont quelques points dans le parcours client. Ok, on peut peut-être imaginer que bientôt, dans cette boutique, on pourra ramener nos anciens polos lacostes qui vont être recyclés. C'est déjà le cas. C'est déjà le cas. Génial ! Il y a une borne pour pouvoir justement retourner ces anciens produits lacostes, et notamment les polos. Au lieu de les mettre sur Vinted, c'est bien, la marque récupère. On peut voir ça comme ça. Super. Tu as autre chose à ajouter ? Non. Sur le principe, après, je peux dire que dans la mouvance, on va retrouver d'autres… On peut reprendre. On peut retrouver aussi d'autres magasins qui vont arriver sur la même veine, et c'est ce qui va aussi positionner Lacoste sur la Chine, notamment à Londres, et peut-être à New York, où ils vont reprendre ce concept-là. Mais malgré tout, Paris restera le magasin le plus grand pour la marque. Le magasin emblématique qui va se donner le là pour le reste. Et on espère que tu iras dans les autres boutiques qui vont s'ouvrir, et que tu nous diras les différences locales qu'il peut y avoir. Avec joie, avec plaisir, merci. Super. Merci beaucoup, Nicolas. Merci, Nithia, pour ton invitation. À bientôt. À très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada